et du monde tout entier. Je vous remercie. Merci de me donner l'opportunité de répondre à cette question pertinente. Ce sont là des allégations fantaisistes destinées à alimenter le fantasme des ennemis et adversaires de la nation camerounaise. de manière générale et de son armée en particulier. La transparence est la règle prescrite par les chefs de l'État. L'opacité n'a pas de place. C'est pour ça que les chefs de l'État instruis tolérance zéro. Si d'aventure de tels faits existaient, si d'aventure on avait mis la main sur des gens, je vous aurais réunis pour vous l'annoncer. Donc, ce sont des allocations mensongères sans fondement. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'au terme de notre entretien, j'ai donné des numéros. Nous invitons donc toute personne susceptible de mettre à la disposition de cette commission des informations qui permettraient donc de mettre la main sur les coupables. Et c'est là pour permettre la manifestation de la vérité. En ce moment-là, ils seront les bienvenus. Je vous remercie. Bertrand Somba, Sia TV National Station. Monsieur le ministre, pour les dernières quelques jours, il y a eu des reports de médias qui ont été détaillés pour leur involvement en Vakili, qui sont dans la vidéo postée en ligne. Monsieur le ministre, comment sont-ils ces reports de médias ? Bien, merci pour m'avoir donné l'opportunité de debout. Pour m'avoir détaillé et détaillé ces allegations, ils sont un-bas, ils sont un-bas, ils sont un-bas. Dans mon statement, j'ai été clair dans mon déclaration. Si ce soit le cas, je serais le premier à la presse ici et à vous donner une information reliable et truste. de la information. Please considère que cette déclaration est un-bas, 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 un-bas. Au-delà de la date, no Camerounien, no soldat, n'a été arrêté parce de leur involvement en ce problème. Thank you very much.